Il s'agit pour nous aujourd'hui juste de faire une précision sur les priorités de l'air qui sont avant tout votre sécurité, la sécurité des citoyens nigériens, la sécurité des biens productifs, la sécurité de l'éducation, la sécurité alimentaire, la résilience d'une population face aux sanctions qui sont justement imposées à notre pays. Et ensemble, nous avons tous observé comment les Nigériens, comme un seul homme, se sont levés pour pouvoir défendre la patrie et très souvent en comptant sur leurs propres ressources. Donc c'est vraiment partagé de cet engagement et de cet aidant patriotique que le Conseil national pour la solidarité de la patrie a pris la décision de créer le Fonds de solidarité pour la solidarité de la patrie par compétence numéro 20, 23, 13 et 11 octobre 2023. Donc aujourd'hui, le Fonds a exactement un mois. Et voilà les raisons vraiment fondamentales pour quoi ils sont. Et là, concernant les objectifs pour suivre par le Fonds, nous avons des objectifs à bien ou non. Trois objectifs à très 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 court terme et un objectif à moyen terme. Les objectifs à très court terme visent la conquête de la souveraineté et de la sécurité. Nous consistons dans un premier temps à mobiliser les ressources et ensuite assurer le financement aux appuis des renforcements de capacités de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en quoi faisant en éclatant d'abord d'armement et de moyens logistiques, surtout de moyens de transport. Ensuite, le deuxième objectif pour suivre, c'est de pouvoir participer à la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité, que ce soit leur réorganisation, leur intégration locale ou leur retour volontaire. Puis ensuite, nous avons la prise en charge de la compensation sociale de manière globale de toutes les actions qui atteignent le cadre des activités citoyennes. Donc voilà, en résumé, les trois objectifs à très court terme pour suivre par le Fonds. Ensuite, le CNSP a réfléchi sur la pérennité du Fonds et un objectif à moyen terme a été ajouté. Pour le CNSP, ils sont persuadés qu'avant la fin de la transition, certainement quand les Nigériens, tous les jeunes, les femmes vont finir le combat lorsque les troupes françaises vont partir, certainement peut-être d'autres groupes, les agenaires auront besoin d'un cadre beaucoup plus approprié qui puisse leur permettre de participer non seulement au développement du pays, mais surtout à la création de la richesse. Donc, voir dans quelle mesure amener ces jeunes et les femmes à produire localement. Donc c'est pour ça que dans les dispositions finales de l'ordonnance, il a été prévu qu'avant la fin de la transition, le Fonds soit constitué sous forme de fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Et donc, par ça, le CNSP souhaiterait donner un nouveau visage à la gouvernance. Leur souhait est qu'à partir de cet instrument, qu'on ait un outil d'exercice à la bonne gouvernance. On souhaiterait que le fonds soit un modèle de participation citoyenne à la conquête de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté économique. En un mot, un instrument financier pour les Nigériens, mais également par les Nigériens, parce que ça doit être cette structure-là qui va nous permettre de restaurer notre dignité et d'arrêter de tendre la main. Donc, à travers une grande société qui va accueillir des prises de participation populaires et comme ça, tous les Nigériens vont participer. En tout cas, pour le chef de l'État, le site, ce fonds doit être l'héritage allégué aux générations futures. Pour lui, s'il arrive à réussir l'expérience du fonds, au moins il sait qu'il ne va quitter la transition, la conscience toute tranquille, parce qu'il pourra laisser aux Nigériens un grand levier pour la conquête de la souveraineté nationale. Et donc, c'est pour cela que la confiance a été faite à nous, au comité de gestion, pour pouvoir gérer ce fonds et je reviendrai quand nous allons parler du dispositif de gestion du fonds. Maintenant, comment sont constituées les ressources ? On a sept grandes catégories pour les ressources. La première catégorie, c'est les prélèvements sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures sans pouvoir impacter le prix à l'apport. Et pour le CNSP, au moins désormais, la jeunesse et les femmes vont profiter de la main du métois. Et c'est à travers cette catégorie-là que l'on va assurer la pérennité du fonds. Parce que tant que le fonds va exister, il y aura toujours des prélèvements, une proportion sur le fonds d'appui à l'énergie, une proportion sur le fonds de marquage, une proportion sur la rubrique hydro-lap et puis une proportion sur ce qui revient à l'arche. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui constitue un prélèvement sur les rédébances annuelles qui sont versées par les compagnies de téléphonie mobile et la poste au niveau de l'ARSEN. Que ce soit les compagnies qui détiennent une licence, une autorisation ou une convention. Et après, nous avons en troisième catégorie un prélèvement de 10 francs sur l'étiquette de transport terrestre et au péage et un prélèvement de 1000 francs sur l'étiquette de transport amérien. Et à ce niveau, nous avons eu beaucoup de communication avec les compagnies de transport qui ont trouvé des prélèvements peu ambitieux et par conséquent ont décidé que ça soit à leur charge. Donc aucun citoyen nigérien ne se verra 10 francs ajoutés sur l'étiquette parce que même c'est difficile à folletter cela. Et donc on prit la décision que ça soit de leur chiffre d'affaires directement. Et une communication a été faite. Il y en a qui, quand ils ont fait les calculs, il y a des compagnies qui ne vendent pas 5 000 tickets, 7 000 par 10, ça fait 50 000, mais ensemble ils se sont entendus pour amener une moyenne de 20 000 tickets vendus par mois par compagnie. Et avec ça, chaque compagnie de transport s'est engagée à verser 200 000 francs au mois au compte tant que l'ordonnance va exister. Après, il y a un prélèvement de 10 francs sur chaque appel téléphonique et sur chaque subscription aux appels, mais par consentement du consommateur. Donc, c'est quand le consommateur veut, il adhère, on lui fait les prélèvements et quand il ne veut pas, on n'y adhère pas. Et même quand il adhère, à un moment, il semble que j'ai assez contribué, il peut se désabonner et on ne fait pas les prélèvements. Donc, à ce niveau, nous sommes en train de travailler avec les compagnies de téléphonie mobile pour qu'ils puissent adapter leur plateforme et puis les munir conséquemment. Voilà, je crois qu'il y a une seule qui a pu finaliser, des autres ont demandé encore deux semaines parce que ça prend du temps et puis aussi c'est plus d'argent pour pouvoir intégrer le port de consentement. Donc, dans ce qui est différent avec certaines venues, on croit que c'est beaucoup plus qu'une obligation. prélèvement de 10% et pour le Niger, le chef de l'État a voulu que ça soit un consentement parce que je ne souhaiterais pas que ce fonds soit un point en plus pour les citoyens. Déjà, je pense que, nous tous nous pensons que les citoyens soient en train de vivre les effets et les pactes des sanctions. Donc, il ne faut pas encore en ajouter de plus. Et après, il y a un prélèvement de 10% sur la taxe sur les unités d'hôtel. Voilà. Et après ça, viennent les deux grandes catégories qui concernent le consentement populaire. Donc, les contributions volontaires financières ou en nature des citoyens de manière globale, les entreprises publiques ont besoin, les entreprises privées, les opérateurs économiques, les associations, les ONG, les projets et programmes de développement. Et après, par le monde, la contribution financière est en nature de la diaspora nigérienne. Et vous avez certainement dû observer avec nous que la diaspora de Togo était les premières vraiment à apporter leur contribution avec 100 millions de francs CFA. Pour ces deux dernières catégories, il est permis aux Nigériens ou aux entreprises qui souhaiteraient faire leur contribution de passer par d'autres canaux. Donc, on a jusqu'à trois canaux. Le premier, c'est les transferts à travers les STA, les services de transfert d'argent. Donc, que l'on soit avec Mita, avec Aliza, avec Zena ou avec Amana, tout Nigérien ici à Niamey, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, peut apporter sa contribution. Il suffit juste de se présenter dans une agence et dire que c'est pour le fonds de solidarité. Ça va être sans frais et eux, ils vont impacter un compte 83 11 11 11. Ensuite, les Nigériens qui disposent des comptes mobile money. Donc, vous pouvez aussi faire vos contributions à travers. Les syntaxes sont en train d'être publiées, que ce soit avec Ertan Money, avec Zaman Cash ou bien avec Flouze de Move. Et après, nous avons construit une plateforme digitale. Quand vous partez en ligne, qu'on soit au Niger, qu'on soit à l'extérieur, en Chine, en Australie, on peut directement contribuer au fonds à travers sa carte bancaire. Voilà, que ce soit la carte Visa ou bien la carte MasterCard. Maintenant, pour les entreprises ou les individus qui préfèrent plus faire leur contribution de compte à compte, là, on a des comptes dédiées pour les trésors et les fonds qui sont en train d'être donnés. Et comme ça, votre compte sera débité au niveau de vos banques respectives. Et on crédite le compte du FSSP ou bien le compte du trésor dédié. Donc, voilà les différents canons par lesquels les contributions peuvent se faire. Maintenant, les Nigériens, les citoyens qui voudraient bien avoir la visibilité. Il y a beaucoup qui nous rendent visite ici, le temps que le bâtiment dédié au fonds soit apprécié. Donc, c'est ici que nous recevons les contributions que vous êtes en train d'observer. Et à cette date, après un mois, nous sommes à 2,5 milliards de francs CFA de contributions volontaires reportées. Donc, au niveau des autres sources de prélèvement, chaque structure dédiée, par exemple, la solidarité qui est en train de faire des calculs concernant ce qui doit revenir sur les prélèvements des structures de plus d'estrogabures. Le ministère du Tourisme est en train de faire des calculs un peu partout. Là où cela s'avère nécessaire, ils font des calculs et certainement très bientôt. Quand on aura le public, pour moi, un point de presse va être donné. Donc, voilà, pour le moins, c'est qu'il a été revu. Maintenant, comment le dispositif de gestion est organisé ? Comme vous l'avez constaté, c'est vraiment une ordonnance. Ici, déjà, dans l'ordonnance, c'est qu'il y a rare, dans les juristes, parmi nous, le dispositif de gestion a été consigné même dans l'ordonnance. Voilà. Donc, le fonds, il est géré par un comité de gestion qui opère directement sous le contrôle et la supervision du CNSP. Le comité de gestion peut toutefois faire appel à toute personne pour toutes les structures dont ils jugent les compétences utiles à l'accomplissement de ces missions. Le CNSP nous est invité à travers le fonds de solidarité. Donc, la présente, nous est invité Irkans. À ce qu'il faut, il faut nous faire, il faut nous faire. C'est pour les Nations Unies Justes, nous vからons tout à l'octubre. Il y a des états qui sont dans la levité de ce qu'il y a, il y a des détails apparaît. Si on apparaît la levité à ce moment, et il s'apparaît à la levité sans état d'un CHIN, nous avons essayé de se battre là aussi avec la maladie de San Léon. Si on ne peut pas qu'un des gens, on peut se tromper. Si on ne peut pas, on peut se tromper. On ne peut pas se tromper. Heureusement, on peut se tromper. On peut se tromper. C'est pourquoi la personne n'avait pas de bons ans. Elle dit qu'elle juste sa femme qui est dans la taille. C'est une personne qui a servi les autres. On sait qu'elle ne sait pas que tout le monde ait sa mise en force, et qu'elle n'était pas le temps. Donc, elles signeront internet, et qu'il y a 10 sites pour recevoir.